Lionel Messi a pété un plomb lors de son dernier match avec l'Inter-Miami. Ah oui, il est bien loin le Messi tout sympa qui a changé son maillot avec ses adversaires en fin de match. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Extra Time, on va revenir plus en détail sur l'attitude de Messi lors de son dernier match contre Nashville. Et on reviendra également sur le dernier tirage au sort de Ligue des Champions, en particulier sur le groupe bien salé du PSG. Et des réactions les plus drôles des fans, Extra Time, c'est parti ! Dans la nuit de jeudi, l'Inter-Miami affrontait Nashville et c'est en championnat. Les deux équipes s'étaient d'ailleurs déjà rencontrées en finale de l'X Cup le 20 août dernier. Et les partenaires de la Poulga s'étaient imposés au bout d'une interminable séance de tir au but. Alors que la presse annonçait une possible absence de l'Argentin pour ce match après avoir joué 9 rencontres consécutives, Léo Messi était finalement bien titulaire dans le 11 de Tata Martino. Bon, s'il est encore nécessaire de le rappeler, l'Argentin a fait des débuts parfaits avec l'équipe floridienne. Il totalise déjà 11 buts et 3 passes décisives, mais pour son retour auprès de son public au Driving Stadium, eh bien le septuple Ballon d'Or s'est un petit peu énervé. Pour la première fois, l'Argentin n'a pas été décisif, et son équipe n'a pas non plus fait la différence face à Nashville qui était bien regroupée en défense. Le match s'est terminé sur le score de 0 à 0, et pendant le match, afin de débloquer la situation, l'Argentin s'est montré un peu nerveux. D'après les informations de 90 minutes, la Poulga a insulté le défenseur Jack Maher, et lui a dit « la conne est tout madré ». Mouais, pour cette fois, on va quand même se passer de la traduction. L'Argentin a même repoussé le joueur de sa main avec rage, et même après le match, le septuple Ballon d'Or n'était toujours pas calmé, et était visiblement encore bien énervé. Au coup de sifflet final, le capitaine de Nashville, Annie Mukhtar, a voulu échanger son maillot avec Messi, mais la Poulga l'a complètement ignoré, et l'a même repoussé. Visiblement déçu, Mukhtar a fait semblant de continuer son chemin, comme si rien ne s'était passé. Bon alors, ce n'est pas la première fois que Léo Messi est agacé lors d'un match avec l'Inter Miami. Bon, on va dire que les Koubas font partie du football, le but est de rester dans les règles et de ne pas se prendre un carton rouge, mais la Poulga s'est aussi agacée contre l'arbitre lors de ce match. Sur une action de jeu, Léo Messi a réclamé un pénalty, mais l'arbitre a refusé cette demande, très agacé, l'Argentin l'a engueulé juste après. Alors on ne sait pas ce qu'il lui a dit exactement, mais on peut vous dire qu'il n'a pas été très tendre avec lui. Bon après ça, il n'y a plus aucun doute, Messi était très tendu pendant ce match. Allez, un petit conseil pour Léo la prochaine fois, c'est de s'inspirer de son garde du corps, Yacine Chueco, toujours calme, même dans les moments les plus stressants. C'est d'ailleurs même écrit sur sa bio Insta, l'homme fort n'est que celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. De son côté, je pense que Chueco travaille lui plutôt sur sa technique, lors du dernier match, alors qu'il était aux abords de la pelouse, le ballon était sorti du terrain, et c'est ce bon vieux Chueco qui a fait une passe à Messi. Oui, vous ne rêvez pas, les deux gars sont littéralement à deux doigts de nous faire des 1-2 en plein match. Alors vous l'aurez compris, ce dernier match de Messi était très difficile pour lui et ses coéquipiers, l'Inter Miami est désormais avant-dernier de sa ligue, et avec seulement un point repris lors du dernier match, eh bien l'Inter Miami loupe sa chance de rattraper ses adversaires au classement. Comme si ça ne suffisait pas, Messi va rater les trois prochains matchs de son club, car la Poulga va rejoindre l'Albi Céleste pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, contre l'Équateur et la Bolivie. Son entraîneur Tata Martino s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet, « C'est une chose à laquelle nous devons nous habituer. Il va rater au moins trois matchs, il va être rappelé par son équipe nationale, et nous devons continuer à gagner. » Face à cette absence capitale, la MLS pense interrompre son championnat pendant la trêve internationale, mais cela ne pourra se produire qu'à partir de la saison prochaine. Les clubs pourraient cependant reprogrammer les matchs pendant cette trêve, Reste à savoir si l'Inter Miami va prendre cette décision, ou devra tout simplement faire sans Léo Messi. Allez, revenons maintenant sur un autre sujet qui a beaucoup fait parler hier soir. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions a été effectué, et les fans de foot du monde entier attendaient ce moment avec impatience. C'était l'occasion de connaître les matchs qu'on va regarder entre les meilleurs clubs européens, et ce tirage nous a réservé, comme toujours, son petit lot de surprises. Commençons par le champion en titre, Manchester City. Les Citizens ont tiré le RB Leipzig, l'Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Un tirage plutôt chanceux cette année pour les hommes de Pep Guardiola, qui ont toutes les chances de filer tout droit vers les huitièmes de finale, même si cette année, Leipzig a fait un mercato très intéressant, et va quand même donner des difficultés à Manchester City. On en a l'habitude, comme chaque année, il y a toujours un groupe de la mort, et cette année, c'est le PSG qui en a hérité. Alors qu'ils étaient dans le chapeau 1, les Parisiens ont tout simplement tiré les pires équipes, surtout celles du chapeau 3 et 4. Le PSG affrontera donc le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle. Oui, vous ne rêvez pas, les Parisiens pourraient bien connaître une élimination dès les phases de groupe, ce qui ne ferait pas plaisir du tout à notre ami Nasser. D'ailleurs, sur Oh My Goal, on vous a posé la question sur le tirage du PSG, et plusieurs d'entre vous ont partagé leurs avis. Paris Saint-Germain en Europa League, here we go ! Mbappé a quelques heures pour faire un choix, rester dans ce groupe et se faire éliminer dès le premier tour, ou aller au Real Madrid pour gagner la coupe. Minimum Europa League pour Paris. Bon, heureusement, certains se sont montrés plus optimistes pour les Parisiens. C'est l'année du PSG. Le PSG va gagner la Champions League, si vous voulez, faites même une capture d'écran. Mouais, un peu ambitieux à mon avis. Allez les amis, c'est l'heure des pronostics. Dans ce groupe de la mort justement, dites-moi quels seront selon vous les deux clubs qualifiés, le club reversé en Europa League, et qui sera malheureusement éliminé. Les amis, c'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, le football se vit sur OhMyGoal.